Bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve sur Dead by Daylight un jeu auquel j'ai déjà fait un épisode précédemment et aujourd'hui on va être accompagné de Nazgul et de Shang Fury principalement Nazgul qui est un expert, un habitué du jeu qui va nous donner plein de tutos et donc bonjour messieurs dames bonjour on a lancé une partie en privé donc te laisser la parole sur tous les conseils que tu pourrais nous donner pour un débutant comme nous par exemple des nubars etc des choses à pas faire alors déjà première chose le tueur quand il se déplace, quand il arrive vers vous il y a un rayon de terreur en gros le rayon de terreur du tueur c'est vous, c'est votre coeur quand il bat vous entendez votre coeur battre et au début ça va être tout doucement, lentement et plus le tueur va se rapprocher de vous plus ça va être intense et rapide donc là normalement théoriquement vous entendez rien, on est d'accord ? ouais on entend rien pour l'instant voilà parce que là je sais pas où vous êtes le tueur, la première chose qu'il va faire dans sa game parce que lui il voit les générateurs les générateurs ils ont une aura rouge sur son écran il les voit là par contre je vois un bill courir sur mon écran et moi ? là tu es en train de faire un générateur exact bon voilà donc il y a deux types de début de game il y a le premier type c'est à dire je spawn à côté d'un générateur je le fais mais par contre je prends un risque que le tueur va arriver parce que le tueur la première chose qu'il fait c'est qu'il fait le tour deuxième chose c'est d'examiner un petit peu la map de regarder un peu son environnement et ensuite de se dire ok ce générateur là il est tranquille le tueur est déjà passé là je peux peut-être le faire mais bon le risque zéro n'existe jamais dans le jeu je peux toujours te faire avoir deuxième chose toutes les choses comme ça toutes les palettes que tu vois comme ça là t'es où Bill ? t'es là ? ça ça te sert à te défendre contre le tueur en gros si t'arrives à la poser au meilleur des moments tu vas me stun tu vas m'immobiliser pendant on va dire entre guillemets deux secondes ok tu suis en profite voilà ensuite moi je dois la casser voilà une chose très importante que les débutants ne connaissent pas c'est que plus le tueur te court après plus il va débloquer une soif de sang entre guillemets une soif de sang ça va être un boost de vitesse donc en gros en clair plus le tueur va te courir après plus il va courir vite c'est toutes les 15 secondes c'est toutes les 15 secondes voilà toutes les 15 secondes le tueur il a un palier soif de sang 1 15 secondes plus tard soif de sang 2 15 secondes plus tard soif de sang 3 quand t'arrives à soif de sang 3 c'est très très dur de t'échapper au tueur donc par contre la façon de casser ça de casser cette soif de sang c'est de m'immobiliser avec une palette ou alors de me forcer à casser une palette donc vas-y fais le voilà là tu m'as stun donc là j'ai perdu toute ma soif de sang d'accord et du coup j'ai une question quand on est dans des couloirs et qu'on prend un couloir à gauche ça a coupé le lien visuel pendant quelques secondes ça coupe aussi ça ? c'est à dire ? tu sais quand t'es dans un couloir la squelette c'est quand tu poursuis quelqu'un mais quand il y a un virage à gauche il va y avoir une rupture de visuel pendant quelques secondes ah oui une perte de vue c'est ça est-ce que ça coupe aussi ? si la perte de vue elle est assez longue oui d'accord par contre si je tourne par contre si je te vois plus pendant une seconde et d'un coup tu redeviens dans mon écran je vais récupérer ma soif de sang voilà d'accord ok c'est pour ça qu'à chaque fois je me disais ouais c'est bizarre il arrive à me aller plus vite que moi et tout c'est parce qu'il y avait ça en fait c'est un point que je connaissais pas d'accord petite chose aussi après que t'as fait ton coffre vas-y suis-moi suis-moi j'ai fait exprès j'ai mis ce totem là exprès devant moi il y a un totem là ouais tu vois il est enflammé il y a une petite bougie en bas tu vois ouais ça veut dire que moi là en ce moment même j'ai une compétence qui est effective grâce à ce totem par contre si tu me casses le totem je perds ma compétence qui est liée avec d'accord ok ouais c'est bien donc les totems ensorcelés on appelle ça les totems ensorcelés les totems qui brûlent il faut les casser d'accord c'est très important là c'est ce que je suis en train de faire voilà là j'ai perdu une compétence d'accord ok une compétence qui est très forte en plus qui ralentit les générateurs est-ce qu'on a un autre totem du coup un totem blanc c'est ça là voilà un totem blanc ici il y en a un voilà là ça sert uniquement à avoir des points c'est ça ça sert à avoir des points ou ou alors les tueurs ils ont une compétence ça s'appelle personne n'échappe à la mort à la fin de la partie si tous les totems blancs ne sont pas faits tu m'actives une compétence et après je peux je peux one shot n'importe qui d'accord donc le jeu est bien plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer totalement le jeu le jeu c'est totalement faites un générateur faites un générateur ah par contre ça va baisser les palettes hop je casse les palettes je vais en chercher un et un les palettes c'est très précieux vraiment très très précieux du coup j'ai une question je vais pas les claquer n'importe comment ouais dis moi quand un joueur court toi en tant que tueur tu vois la personne courir tu ressens quelque chose je vois les traces des raflures quand tu cours d'accord par contre quand on marche il n'y a rien non quand tu marches il n'y a rien du tout d'accord si tu marches en étant blessé il va y avoir des traces de sang au sol qui vont te pister jusqu'où tu es mais si tu n'es pas blessé et que tu marches tu ne fais aucune trace ok attention viens m'aider pour le moteur viens avec moi pour la 2 ça va plus vite alors du coup il y a marqué 5 moteurs par game il faut absolument réactiver les 5 pour sortir oui pour pouvoir débloquer la capacité d'ouvrir la porte oui il faut faire les 5 il y a du temps on a un temps illimité le temps est illimité dans une game de dbd tu peux prendre le temps que tu veux parce que tout à l'heure quand on a fait une game on avait un truc qui marquait pression il y avait un temps qui se parce que tu avais fait tous les générateurs d'accord ok voilà ok moi tu vois du coup on a fait le moteur ça s'appelle le endgame ouais la fin du jeu ok quand vous faites un générateur ça le dit au tueur je ne sais pas si vous savez ouais ouais et quand vous ratez un QTE un test d'habilité ça le dit au tueur aussi attention même même quand on le répare finalement là là tu es en train de voir quelque chose par exemple ouais bah oui je vois que tu le fais mais si ouais même quand tu es à l'opposé de la map c'est ça que je voulais dire ah non si je suis à l'opposé de la map je ne vois pas ah tu ne sais pas qu'on ne répare bah là non parce que je n'ai pas de compétences pour par contre dans le jeu il y a des compétences pour c'est ça aussi on peut en parler aussi donc du coup il y a énormément de compétences différentes à avoir voilà c'est ça il donne des bonus du malus mais là je n'en ai pas donc là je n'en ai pas donc si je vais tout là-bas au fond je n'ai aucune idée que tu es en train de faire le gem d'accord ok il n'y a rien qui me dit que tu fais le gem d'accord ok ok bon après de quoi on pourrait parler du coup eh ben on peut parler du crochet le fameux je vais te taper je vais te taper je vais te taper donc premier coup t'es blessé ouais ça tu savais ça ouais deuxième coup t'es en état critique donc tu es au sol donc je te mets au crochet voilà je suis au fond au début quand t'es au début quand t'es en crochet tu as la moitié de ta barre à attendre non ne fais pas ça ne fais pas ça jamais ne fais jamais ça ne fais jamais ça ouais parce qu'en fait si tu fais ça vas-y refais le pour voir tu vois ta barre en bas à gauche elle a diminué fortement ah ouais parce que je tente t'es des chances que j'aie c'est ça voilà et en gros le crochet ça se passe qu'au début t'es en P1 on appelle ça la P1 donc t'es sur le crochet t'attends que quelqu'un vienne te délivrer ok si personne vient te délivrer avant la moitié de la barre tu vas passer en P2 vas-y vas-y tu peux le sauver voilà voilà donc là elle t'a sauvé donc là je vais la je vais l'accrocher vas-y vas-y tu peux la sauver vous pouvez vous soigner en fait quand vous soignez quelqu'un ça va toujours plus vite que de se soigner tout seul soignez-vous entre vous soignez-vous entre vous voilà voilà c'est une position un peu un peu sexuelle qu'on a là ouais je caresse le dos quoi par contre fais attention parce que là tous les tests d'habilité que tu rates ça donne des alertes au tueur voilà vas-y soigne soigne moi il faut pas te couper faut appuyer sur espace quand il faut ah oui oui c'est très important voilà donc là je vais vous montrer la P2 donc la P2 c'est la deuxième fois quand t'es sur le crochet donc là par contre tu vas devoir te débattre avec ta barre d'espace n'oublie pas si t'appuies pas sur ta barre d'espace tu seras mort d'accord il faut absolument que quelqu'un vienne me sauver que je pourrais pas sortir tout seul absolument attend un peu attend un peu attend c'est pas grave mais j'ai appuie sur l'espace c'est pas grave mais voilà enfin vous avez compris il faut se débattre en fait je suis en P2 là maintenant non 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 là t'es en P3 parce que du coup la prochaine fois que je t'accroche tu décèdes d'accord donc c'est que deux fois qu'on peut se raccrocher et avoir une chose de survivre voilà voilà donc là il faut qu'elle spam elle se passe si elle spam pas elle se passe elle va mourir voilà soignez-vous soignez-vous d'accord ok donc deux fois le crochet et même si on se soigne quoi qu'il arrive c'est trois crochets maximum ah c'est trois crochets maximum après l'entité elle te tue va falloir s'améliorer sur les tests d'habilité ouais ouais pourtant j'étais sur le blanc là mais bon c'est pas facile au début désoignez-moi on va y arriver ah ouais d'accord donc toi t'as un pouvoir spécial aussi ouais c'est ça que je voulais te montrer voilà donc là tu peux casser mon portail de téléportation vas-y c'est vraiment pour te pour téléporter c'est vachement bien ce pouvoir là ouais c'est pas mal alors je vais vous montrer juste un petit truc vous voyez là le générateur il est bientôt terminé ouais le tueur peut le casser pour en gros annuler la réparation et faire descendre faire descendre la jauge de réparation d'accord et nous derrière si on fait juste un petit coup voilà ça relance le générateur d'accord ok on va essayer de tout faire comme ça après on va s'extraire on va montrer à quoi ressemble une extraction une petite chose est-ce que je peux te montrer par exemple comment loop un tueur histoire que t'aies des bases un loop oui loop c'est-à-dire faire tourner le tueur parce que c'est bien beau de courir partout mais c'est pas très efficace donc là ah non fallait pas la baisser tant pis bon après elle m'a stun tant mieux attends il faut une palette il faut une palette on va pas mettre celle là celle là elle est très très précieuse cette palette là faut pas la faire tomber elle est vraiment très très précieuse vraiment c'est au début quoi pas au début du moins en fait pourquoi pas l'utiliser maintenant parce qu'elle est bien parce qu'elle est très très rentable cette palette pour reprendre de la distance voilà ça s'appelle la gold palette c'est vraiment d'accord ok carrément voilà donc là on a une palette ici donc là b c'est pas je vais vous montrer quelque chose là vous avez une palette ouais et de l'autre côté vous avez une fenêtre voilà ici là donc en fait le but pour échapper au tueur par exemple par exemple là je suis derrière toi voilà je suis derrière là tu vas courir là tu non non reviens juste devant moi reviens juste devant moi par exemple tu vas courir et tu vas prendre la fenêtre voilà donc là je t'ai raté parce que t'as pris la fenêtre donc ensuite tu pars à droite tu pars à gauche par exemple et essaye de m'échapper en jouant avec la fenêtre ou en jouant avec la palette ok t'as repris la fenêtre très bien bon là t'as fait une erreur je vais te mettre un coup essaye de jouer vas-y avec la palette avec la fenêtre voilà pas mal il te reste la fenêtre ou alors aller ailleurs il y avait une petite ta mère elle est où la fenêtre elle est où cette putain mais casse-toi elle t'a bloqué je peux plus sauter de toute façon je peux plus sauter parce que tu l'as trop pris voilà en gros quand tu prends trois fois une fenêtre l'entité bloque la fenêtre ah ça c'est d'accord ok mais c'est pas grave on peut faire ça ailleurs pour centrer elle est revenue la fenêtre elle est revenue là elle est revenue ? ouais mais t'as plus la palette la palette donc c'est un peu là t'as double fenêtre ici viens là c'est très fort ici c'est très bien ici c'est quoi exactement tu veux nous montrer quelque chose c'est pour te montrer un peu comment faire pour t'échapper au tueur essaye de te soigner avec ta trousse de soin soigne toi avec ta trousse de soin c'est pour montrer un peu les capacités qu'ont les survivants pour pouvoir échapper au tueur d'accord il faut vraiment utiliser l'environnement c'est votre force les survivants voilà je suis soigné au maximum non t'es pas soigné demande à ta femme je suis soigné de te soigner viens me soigner s'il te plaît mais me loupe pas super j'ai encore moins de vie qu'avant voilà alors oui je vais essayer de te donc là donc là on va faire en temps réel donc là je vais partir d'ici reste où c'est que tu es et dès que j'arrive t'essayes de m'échapper t'essayes de faire des trucs ok ok allez vas-y let's go ok pas mal ok pas mal je te vois pas la palette il y a pas la palette ici c'est double fenêtre ok pas mal c'est bien tu utilises bien le décor je te vois plus ok la fenêtre c'est bien joué ça c'est le baiser il faut de la pratique un peu il faut de la pratique mais c'est comme ça qu'il faut jouer il faut te servir du décor mon par contre je vais pas te tuer parce qu'en attendant les autres joueurs moi j'occupe le boss et les autres joueurs peuvent réparer les moteurs voilà exactement en gros je te dis à haut niveau sur ce jeu c'est une course contre la montre donc le moindre petit temps que tu fais gagner à ton équipe il est très précieux et il faut se servir de l'environnement il faut pas courir n'importe où n'importe comment il faut vraiment te servir des palettes ou des fenêtres ok très bien de toute façon c'est tout ce que vous avez les surveillants vous avez que ça ou alors vous avez des lampes torches mais les lampes torches sont encore un peu particuliers c'est ce que ça sert à quoi les lampes torches j'en ai eu une fois mais c'est pour aveugler le tueur d'accord bon bah écoute on a favori le tour qu'est-ce que t'en penses oui après c'est vraiment débutant débutant voilà on va pas on va essayer de réparer ce truc là tu viens chers on va réparer le dernier vers middle vers la cabane la grosse cabane la grosse cabane ouais vers moi là du coup quand on fait réparer le moteur et quand on appuie sur le bar espace sur le truc blanc on gagne un peu plus vite ça oui c'est un excellent test d'habilité oui mais bon c'est pas énorme ça vaut pas le coup de jouer sur le blanc au début le principal c'est de pas rater le QTE là vous en ratez beaucoup ça donne beaucoup d'informations au tueur il était sur le blanc ça c'est pas bien ça voilà ok donc là les portes ont été activées normalement vous avez eu des notifications sur votre écran pour dire où sont les portes ouais donc là on va aller à la porte donc là c'est là qu'il y a un peu de temps qui va s'afficher le temps il va s'afficher du moment que tu vas ouvrir la porte là il y avait une indication je suis encore en fait on est sur un bord de map est ce que je pourrais utiliser ta femme pour clôturer la vidéo en beauté c'est sûr parfait il a besoin de toi pour te pour la trouver en fait je sais pas où est-ce qu'elle est viens ici fais un bruit il fait un truc il va te voir tu arrives à la voir là ah elle est à l'autre porte bah viens viens ouais viens Tom bah reste ici reste ici vas-y bah ouvrez ouvrez la deuxième porte comme ça vous aurez ouvert les deux portes on peut ouvrir deux portes alors il y a deux portes t'es pas obligé d'ouvrir les deux mais il y a deux portes voilà donc alors qu'est-ce que tu voulais me montrer attends regarde je suis attends ne bouge pas hein mets-toi devant moi ne bouge pas hein bouge pas t'es en train de bouffer t'es en train de la bouffer sec voilà tu peux sortir donc est-ce que je rentre ? ouais tu peux sortir là ça fait ça juste pour le plaisir c'est ça ? ouais c'est pour montrer pour montrer que même quand tu as dépassé la porte tu peux encore mourir exactement d'accord ok bah ça clôture bien la première partie de cette vidéo maintenant on va passer à la pratique c'est parti je crois que c'est ma map préférée j'aime bien les maps d'intérieur moi alors nous sommes sur la mémoire de l'héry il est extérieur aussi d'ailleurs si c'est qu'intérieur celle-là c'est qu'intérieur d'accord alors on va essayer de ne pas mourir tout de suite ok donc il y a ruine donc si tu vois un totem en sorcelé il faudra le faire il est là il est là il est sur moi c'est un docteur j'ai bien appliqué j'ai bien appliqué la fenêtre là il est là il est sur moi le tueur il est en train de me chase attention le tueur arrive j'ai vu quelque chose j'ai vu aucun moteur encore pour l'instant j'ai trouvé le totem en sorcelé il y a un moteur là-bas je crois je vais commencer un moteur il y en a là il y a un pompon qui est sur le premier moteur tiens qu'elle est en train de prendre chier ça grand-mère on va venir te sauver je tiens que t'as compris il faut pas te il faut pas essayer de te sortir on va arriver d'accord quand t'es sur le projet t'appuies sur rien on arrive merde je suis juste à côté je suis juste à côté je vais m'en occuper ah le tueur est sur moi je peux plus m'en occuper ok j'arrive sur chambre j'ai fini un moteur ah je sais pas il m'a détecté je pense il est sur moi là il est sur moi il y a un pouvoir spécial ce tueur là oui oui il fait crier les gens d'accord ok un tueur généralement ah oui il fait crier les gens pour te voir à travers et tout d'accord exactement ah pas mal il y en a un qui est accroupi qui a super peur là c'est quoi ça je suis au sol il est en train de te transporter je soigne quelqu'un là et j'arrive voilà c'est chiant que j'ai soigné je crois allez on va venir on va essayer d'aller on va essayer d'aller sauver machin il est pas loin on est coincé ah il est là il m'a eu voilà donc la technique ah la technique elle était bien mais là j'ai de la malchance j'ai pas de fenêtre j'ai pas de fenêtre saute saute voilà je joue avec l'environnement comme il m'a dit je lui fais que ça mais il arrive à me suivre il arrive à me suivre c'est bon j'ai réussi à l'échapper non 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 je trouve pas il me suit il me traque en fait il arrive à passer toutes les fenêtres que je fais je sais pas comment il fait je me suis caché maintenant qu'on connait un peu les techniques les bonnes trucs à faire etc c'est très compliqué oh bah merde oh oh ce que j'ai fait il est là je sortis du placard il était juste derrière moi oh l'action magnifique quoi putain il faut trouver les moteurs il faut trouver les moteurs or que j'ai ok bon je me suis fait défoncer des choses qui arrivent bon on a fait un moteur c'est bien on en a fait trois non oui 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 on vient d'en faire un à l'instant il nous en manque plus que deux allez 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 je suis en bas je suis dans un sous-terrain ah t'es à la cave donc là du coup je tente pas de m'échapper tiens on a tenu pas mal de minutes avant quand on connaissait pas ces astuces là on était morts au bout d'une minute à peu près même pas trente secondes des fois donc c'est pas trop mal c'est vraiment même très bien même ah mais c'est comme ça qu'il faut jouer de toute façon ah ouais quelqu'un vient dans le sous-sol m'aider je suis en train d'arriver mais il est tout proche il est tout proche hein je sais pas où il est mais il est tout proche ah bah il vient de te faire il est derrière toi ah là 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 il m'accroche vite vite sort 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 vite vite oh non oh là 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 la lightbox elle doit être vachement large parce qu'il a tapé genre à 8 km de moi ah désolé t'es banille c'est pas grave ouais je suis mort voilà il est en train de tous nous avoir on est tous descendu en bas du coup tout le monde est descendu en bas je sais pas pourquoi allez allez mais il veut pas tu peux pas tu peux pas tu peux pas il faut obligatoirement quelqu'un qui vienne t'aider là ah bah c'est foutu on est mort on est mort et je suis mort essaye de ramper au dessus peut-être qu'elle va venir tout sauver peut-être qu'on sait jamais c'est qu'elle n'a rien à branler ouais certainement aussi elle est en train d'arriver il me semble elle est en train de venir ouais elle approche elle approche c'est bon lui il serait un petit serait il serait malin il restera à côté de moi quoi allez pousse toi pousse putain le téléphone est pour mon com aussi faut que je me soigne merde c'est pas juste ça c'est pas juste c'est pas juste oh c'est cool allez c'est mort pour moi la barre d'espace oh bah de toute façon il viendra pas me sauver là je peux je peux me gratter je pense je peux me gratter c'est bon c'est terminé pour bibi bah écoute ce fut un énorme plaisir d'en apprendre plus sur ce jeu les petites astuces pour tous ceux qui débutent ça va beaucoup vous aider nous ça nous a beaucoup aidé avec chiang enfin il faut pratiquer un peu plus c'est pour ça ça va être un peu compliqué de bien maîtriser les choses maintenant tout de suite du coup merci Nazgul de nous avoir aidé pour cela pas de soucis merci d'avoir chiant de nous avoir accueilli de nous avoir suivi durant cette initiation de nos bars du coup je vous laisse mettre un pouce bleu un commentaire abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à l'acheter le jeu coûte abonnez-vous